On doit être joyeux, déjà vous savez très bien que la paracha qu'on vient de lire, la paracha qu'on va lire Shabbat, la paracha qui est dans la semaine de la journée d'indépendant d'Israël, c'est la même paracha qu'on lit à Kippour. Hier on a trouvé un lien, très facile, Kippour c'est le dixième jour. Dans quel mois hébraïque ? Dans le septième mois, selon la Torah, l'Israël c'est le premier, c'est marqué. Le dixième jour de septième mois c'est Kippour, donc dix métuplés par sept c'est soixante-dix, je pense qu'on doit tous prendre cette année, les soixante-dix ans d'Israël, comme Kippour, c'est quoi ? Tout le monde est blanc, on ne juge personne, c'est une année si Dieu veut, ce sera une année de pureté, Kippaïom Azeïch Rappera l'Héchem. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'il faut réparer, il faut voir la grandeur d'Hachem et cette journée en tous les cas, c'est une journée de joie. Mon père ce matin il m'appelle de bon matin, il m'a dit, il faut absolument que je t'envoie ce texte qu'on a étudié ce matin, au nom du Harizal. J'ouvre le texte, je vois c'est vrai, il y a un livre qui a été écrit, Marberet Akodesh, au nom de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, le plus grand maître de Kabbal, dès qu'on dit Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, il y a à peu près 500 ans, et lui il marque comme ça. Vous savez bien qu'en ce moment on est dans le con du Homer, et chaque jour du Homer, comme il y en a 49, est comparé à le psaume de Téhilim, le 67, c'est la Ménorah, Il y a là-bas 49 mots, et selon la Kabbalah, des choses qu'on peut juste les traduire sans les comprendre, chaque jour du Homer correspond à un mot du verset 67 de la Ménorah. Et bien celui-là d'aujourd'hui, du Yom Ha'atzma'ut, 20ème jour du Homer, correspond à le mot dans la Ménorah, Ismeho, c'est quoi Ismeho ? Il va avoir la joie. Écoutez bien, ça c'était marqué à 500 ans. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il y a 206 ans exactement, en hébreu l'année, Tafresh Einbet, il a demandé à tous ses élèves, quand vous allez faire la Aliyah à Jérusalem, selon ce que c'est marqué ici, même si le Homer c'est des journées tristes et tout, le 5 hier, le 20ème jour du Homer, c'est la joie. Je vous demande d'unugurer une synagogue à Jérusalem, faire la fête, faire la joie, parce que selon la Rizal, c'est une très grande journée. Et oui, il y a 206 ans déjà, dans le même jour comme aujourd'hui l'indépendance d'Israël, déjà ils ont vu que dans la Kabbalah, c'est une journée de joie, c'est une journée où il ne va avoir que des miracles. C'est une journée où chacun d'entre nous doit prendre sur lui, d'être les ambassadeurs, les ambassades d'Israël, de jamais critiquer, de voir qu'on le bien, comme Kippour, jamais on critique un tel tout le monde, Kulam Kedoshim. Alors si on arrive à le faire, on ne voit que le bien, on ne voit que les miracles d'Israël. Et comme il dit à Yosef, j'ai vu un cours qu'il a dit il y a 10 ans, comment on peut ne pas remercier Hachem avec une journée si grande ? Même le prophète et le roi Hizkiyahu, Gemara Sanhedrin, pages 96 et 97, Hachem voulait faire de lui Mashiach, mais il n'a pas chanté assez pour remercier Dieu sur le miracle qu'il avait fait à l'époque quand Sanharib est venu détruire Jérusalem. Alors oui, même si on a glissé un peu plus que 3 minutes, Rabotai, grande journée, grande joie. On remercie Hachem de pouvoir étudier la Torah librement et que chaque Juif peut venir à n'importe quel moment. Alors, c'est aujourd'hui Masha Hashem, Nagila, et Nishmech Agobo. Muzzle tout, Amor Rabbi El-Azhar.